Bonjour messieurs dames, bienvenue dans une vidéo qui sera peut-être le départ d'une grande aventure. Vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne, je devais sortir mon album, mon deuxième album solo, le 13 mars dernier. Allez, cadeau, voilà la pochette. Mais Covid oblige, la date est repoussée. Bon, je pense que c'est tout à fait probable que ce soit décalé à l'automne, mais ça, on en reparlera plus tard, c'est pas du tout de ça que j'ai prévu de parler aujourd'hui. Enfin si, c'est quand même un peu de ça. En fait, c'est pour vous parler de la tournée qui va accompagner cet album. Initialement, la sortie de l'album aurait dû être suivie d'une série de concerts un peu partout cet été, mais vous vous doutez bien que tout a été au mieux reporté, au pire annulé. Sauf que si vous suivez cette chaîne, vous commencez à le savoir, je ne suis pas du genre à m'apitoyer, mais plutôt du genre à chercher des solutions pour pouvoir défendre mes chansons quand même cet été. Et la solution, vous savez qui me l'a soufflé ? C'est vous. Il y a quelques mois, figurez-vous, j'étais en train de préparer tous mes envois pour les personnes qui ont contribué au financement participatif de cet album. Si tu regardes cette vidéo et que t'as participé, encore une fois, merci. En vous envoyant les albums en avant-première, à mesure que je notais les adresses sur les enveloppes, je regardais un peu les différents départements où mes disques partaient. Et là je voyais l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Sarthe, la Gironde, Paris, Charente-Maritime, Heure et Loire, Heure, Côte d'Armand, Lotte-et-Garonne, Allier, Loiré, Réunion, Méné-et-Loire, Alte-Maritime, Drôme, Vendée, Haute-Garonne, Creuse, Haute-Vienne. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point la communauté 507h vous quadrillait la France entière en fait. Et là, alors que j'en parlais avec Aurélie, la chanteuse de l'affaire Capucine, elle a eu l'idée. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas une tournée des abonnés ? » Eh ben messieurs, dames, vous savez quoi ? On va le faire. Cet été, je pars à votre rencontre en venant faire un concert chez vous, dans votre salon ou dans votre jardin. Le principe est ultra simple. En amont, t'invites ta famille, tes potes à une date qu'on convient ensemble. Tu fais payer une petite entrée symbolique, genre entre 5 et 10 euros en fonction du nombre. Ça, on verra ensemble. Et ensuite, moi, je déboule avec ma guitare, mon clavier, éventuellement avec mes deux musiciens s'il y a la place, et on se fait une p*** de soirée concert conviviale. Fini les pouces bleus, les commentaires YouTube, les trucs virtuels, on les laisse de côté pour un soir. Là, on boit des coups, on passe une vraie soirée ensemble pour fêter, j'espère, la fin des confinements et le retour à une vie sociale et culturelle. Et il y a plein d'autres trucs à imaginer. Si t'es musicien, après, on peut faire un bœuf. Si t'es YouTuber, on peut faire une collab. Si t'aimes jouer aux cartes, on peut faire un poker. Si t'es Thomas Pesquet... Ah ben non, si t'es Thomas Pesquet, t'es dans l'espace. Bref, allez, avoue que ça te fait envie, non ? Un concert, chez toi, avec ta famille et tes amis retrouvés. En tout cas, moi, j'ai super envie de vous rencontrer tous et de vous chanter les chansons de mon nouvel album en avant-première. Alors voilà comment on va s'organiser. C'est tout simple. Si t'es intéressé, tu m'envoies un mail à cette adresse. De mon côté, je me charge de réunir toutes les demandes et surtout de les organiser par région. Ben oui, parce que vous imaginez bien que mon idée, c'est d'aller d'abonner en abonné et d'organiser ça de façon géographiquement intelligente pour éviter de faire des Lille-Marseille, par exemple. Une fois que j'ai tout réuni, je t'écris pour te proposer une date et à partir de là, ben t'as juste à prévenir tes amis. Moi, je m'occupe du reste. Alors, vous en pensez quoi de ce projet ? Une tournée des abonnés, ça claque, non ? En plus, ça ferait des super bons souvenirs et des bons épisodes de 507 heures. Alors franchement, on est d'accord. Cet été, vous n'avez même pas à bouger. C'est le concert qui vient chez vous. On le fait ? Allez, j'attends vos mails les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501